Musique Alors mes amis, on est dans la superbe chapelle de l'Immaculée Conception, de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et aujourd'hui, on va aborder une parole qui me donne toujours envie de rire, parce que la première parole qui est tirée du livre de l'Exode, c'est « Moïse qui va convaincre Dieu de ne pas se mettre en colère ». Alors, c'est toujours impressionnant de voir qu'un humain se met à enseigner à Dieu à être miséricordieux. Alors, c'est un texte qui demanderait d'être bien étudié pour comprendre quel est le message, qu'est-ce que veut nous faire saisir cette parole de l'Ancien Testament. Et c'est Moïse qui est en train de prier avec Dieu, puis Dieu lui dit « Descends vite, ton peuple s'est perverti. Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, alors il n'a pas pris beaucoup de temps pour retourner à ces réalités qui sont, on va dire, morbides. Et je vais m'enflammer. » Et là, notre ami Moïse va se mettre à parler avec Dieu. Ce que moi, j'expérimente plus comme ministre, c'est pas que Dieu fait des colères, mais que des gens se mettent beaucoup à avoir peur de Dieu par rapport à des infidélités ou des réalités qu'ils ont vécues. Et que s'ils n'ont pas de médiateurs pour, je dirais, apaiser cette fausse image ou perception qu'ils ont de Dieu à l'intérieur d'eux, ils sont comme livrés à cette colère et sans être capables d'aller chercher le secours de celui qui a un cœur miséricordieux. Et dans la deuxième parole, « Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force. Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer. » Alors, Paul qui reconnaît que c'est pas du tout les gestes qu'il a faits ou lui qui était persécuteur des chrétiens, qui lui mérite de pouvoir être ministre du Christ. Mais c'est ce pardon du Seigneur, c'est cette tendresse du Seigneur, cette fidélité du Seigneur qui va le conduire à être l'apôtre des nations. Et les évangiles, on pourrait dire, sont nombreux, puisqu'on a l'évangile de la brebis perdue, l'évangile de la dame perdue et l'évangile de l'enfant prodigue. Quel homme parmi vous, possédant 100 brebis et perdant l'une d'elle, n'abandonne au désert les 99 pour aller vers la perdue? D'en risquer 99 pour en sauver une, c'est pas tout à fait humain, mais c'est tout à fait divin. Et on nous dit dans cette parole-là qu'il se met à la recherche de la brebis jusqu'à temps qu'il la trouve. Alors, quel temps Dieu est prêt à prendre pour nous trouver? Le temps qu'il s'apprend. Jusqu'à temps qu'il la trouve. Et l'ayant trouvé, c'est lui qui est rempli de joie. C'est lui qui est rempli de joie, parce qu'il convoque amis, voisins, avec moi, réjouissez-vous, car je l'ai trouvé ma brebis perdue. Et dans l'évangile de l'enfant prodigue, qui est un évangile au moins à deux temps, avec deux fils, je ne sais pas comment le père n'est pas découragé, d'avoir deux fils semblables. Alors, un premier fils qui va lui dire, donne-moi la part de bien qui me revient, qui va ramasser tous ses biens et qui va partir loin du père, et qui, ayant tout dépensé, va se ramasser dans un état de grande famine. Et qui va tout à coup se rappeler que les ouvriers de son père ont du pain de trop et qu'il décide de retourner à la maison en disant, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes journaliers. » Connaissez-vous un père qui va traiter un de ses enfants comme un journalier? Si ça lui convient, il le garde. Si ça ne lui convient plus, il le renvoie. Alors, c'est très mal connaître le père, et c'est aussi ne pas être capable de prendre sa place de fils, parce qu'il ne se propose que comme un journalier. Mais aussitôt que le père le voit arriver de loin, parce que ça fait longtemps qu'il le surveille, puis il l'attend depuis qu'il est parti. Alors, il le voit arriver de loin. Il court, se jette à son cou, l'embrasse. Et c'est comme si le fils lui disait d'arrêter pour qu'il lui fasse sa belle petite prière, parce qu'on a toujours le sentiment de croire qu'il faut faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. Alors, on n'a qu'à se laisser accueillir, qu'à se laisser reconnaître, qui a se laisser, je dirais, établir dans cette alliance qui est le désir profond du cœur du père. Le fils aîné revient des champs, mais n'est pas plus capable d'entrer dans la maison, entend la fête, s'interroge et interroge un serviteur sur ce qui se passe dans la maison de son père, parce que lui aussi a beaucoup de difficultés à être en lien avec son père. Et il n'est pas capable de prendre sa place de fils. Et c'est le père qui sort, le prier, entrer dans la maison. Et pour lui dire, il fallait se festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, il revit, il était perdu, et il est retrouvé. Mes amis, est-ce qu'on est prêt à accueillir la miséricorde comme un bien de fils? Parce que le seul bien du père, c'est cette miséricorde qui est capable constamment de rétablir les liens avec ceux qui ont perdu leur identité et leur dignité même d'enfant de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine et de pouvoir vivre dans la paix cet amour qu'il y a pour vous. Toi, le bon pasteur Dans ce silence Enseigne à nos cœurs En exil sur cette terre Maître libérateur Voie nos résistances Rassure nos cœurs En exil sur cette terre Combien fragiles en notre chair Souvent indociles devant le Père Nous sommes en exil sur cette terre En exil sur cette terre Nous sommes en exil sur cette terre Nous sommes en exil sur cette terre